Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et je voudrais vous présenter la nouvelle idée que j'ai eue d'offre de services. Je sais que les gens apprécient beaucoup les consultations en personne, parce qu'ils bénéficient de l'interaction avec le psychologue, mais souvent, ils ont des difficultés à intégrer les exercices thérapeutiques dans la réalité. Donc là, j'ai commencé à réfléchir sur comment je pourrais faire un pont entre mes services de consultation, les services de formation et l'accompagnement sur le terrain. Peut-être également à moindre coût. Donc c'est pour ça que je vais joindre à mon équipe une technicienne en éducation qui va pouvoir appliquer les plans d'intervention que je vais élaborer avec les clients. Ça va peut-être me permettre de pouvoir recevoir également à nouveau des gens avec l'IVAC, la SAC, la CNESST, certains programmes d'aide aux employés, qui permettraient de construire le plan de traitement. Puis là, ensuite, je donne ça à l'intervenante qui va accompagner les personnes sur place. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être aussi de l'accompagnement à des rendez-vous. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très anxieux d'aller à leur rendez-vous. Par exemple, le rendez-vous du médecin à l'hôpital. Le rendez-vous de discussion avec les professeurs à l'école. Les rendez-vous de demandes de chômage ou d'assistance sociale. Alors, il y a toutes sortes de paliers qui pourraient peut-être bénéficier d'un accompagnement direct sur le terrain, encadré par un psychologue et administré par une personne qui est capable de les suivre sur le terrain. Donc, c'est vraiment l'offre de service à laquelle je réfléchis actuellement. Puis, comment on va savoir si ça fonctionne? Bien, c'est vous qui allez m'écrire en privé en me disant « Mais moi, ça pourrait m'intéresser. Je veux tous les détails là-dessus. » Puis, je pourrais vous envoyer tous les détails. Donc, c'est encore en construction comme idée. Parce que ça vient d'apparaître en admoire que le besoin s'impose vraiment et que les gens pourraient en bénéficier. Mais ça va être vous qui allez décider si c'est une réalité. Donc, écrivez-moi en privé. Puis, on pourra voir quels sont vos besoins. Puis, si ça répond à l'idée que j'ai en tête d'interventions structurées accompagnées sur le terrain. C'était le Dr. Paul Sima, psychologue.